Gonzague aimait les uns et les autres. Donc c'est à lui, évidemment, que je dédie ma présence. Omniprésent dans les esprits et inscrit sur toutes les lèvres, Gonzague Saint-Brie a brillé par son absence hier, pendant la 22e édition de la Forêt des Livres, une édition maintenue en hommage à cet amoureux de la culture. À chance aux préloches, people, élus et écrivains étaient au rendez-vous. Certains ont même souhaité écourter leurs vacances pour être présents. Devant un événement comme celui-ci, c'est-à-dire la disparition de Gonzague, le terme de vacances, d'ailleurs, ce n'est pas un terme que j'emploie couramment, mais même le terme de congé ou d'absence n'a plus aucun sens. Il faut être là. Au fond, j'avais accepté cette invitation pour lui. Et là, il n'est plus là, mais je me suis sentie dans l'obligation de venir pour lui rendre hommage. En tout, plusieurs dizaines de milliers de personnes, les plus courageux patientent en désert, malgré la chaleur pour un autographe d'un des 200 auteurs présents. Parmi les stars du jour, Maxime Chattam, Audrey Poulevard ou encore Marlène Jobert. L'événement fait partie des manifestations importantes du calendrier littéraire. Plusieurs tonnes de livres vendus à chaque fois et un rayonnement régional toujours plus fort. Malgré tout, la pérennité de l'événement ne fait pas encore l'unanimité. Le respecter, c'est de continuer son œuvre, tout simplement. Pour aider les livres sans Gonzague, c'est comme apostrophe sans Bernard Pivot. Ça n'est pas possible. Cette édition, on l'a maintenue parce que c'était la sienne. Les éditeurs ont tout à fait intérêt à voir ce genre de manifestation où il y a des dizaines de milliers de gens. Ça n'existe pas beaucoup en France. C'est unique ici. Je pense que la communauté de communes serait prête à s'impliquer plus fort s'il le faut. Mais nous avons besoin de cet événement majeur. Une chose est sûre, les 250 bénévoles qui organisent chaque année la forêt des livres sont prêts une fois de plus à retrousser les manches pour voir perdurer ce beau rassemblement en mémoire de leurs mentors. Sous-titrage Société Radio-Canada